Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Quand on a comparé les deux protocoles de rotage RIP V1 et V2 on a dit que RIP V1 n'est pas sécurisé alors que RIP V2 est sécurisé Mais on n'a pas détaillé ça En fait RIP V2 possède l'option de l'authentification qui n'existe pas dans la première version du protocole de rotage RIP Voyons ce que c'est que cette authentification et pourquoi on a besoin de cette option Supposons qu'on a un réseau local sur lequel sont connectés deux routeurs A et B qui s'échangent des messages RIP Donc le routeur B va annoncer le réseau LAN B Au routeur A et dans la table de rotage du routeur A on va trouver par exemple que le réseau B est accessible à travers le routeur B avec la métrique 2 par exemple Alors supposons qu'un accord va se connecter au réseau et il va injecter des messages RIP il va envoyer des messages RIP dans le réseau Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire moi aussi je connais le réseau LAN B et avec une meilleure métrique avec la métrique qui vaut 1 Dans ce cas le routeur A qu'est-ce qu'il va faire ? Il va effacer cette entrée de sa table de rotage il va écrire qu'il connaît le réseau B à travers le hacker avec la métrique qui vaut 1 Et dans ce cas toutes les données envoyées du réseau LAN A vers le réseau LAN B vont passer par le hacker et pas par le routeur B ce qui représente donc une faille de sécurité Et donc on a besoin de sécuriser les messages RIP dans le sens qu'on n'accepte pas les messages RIP envoyés par n'importe quel routeur D'accord ? Donc on veut recevoir les messages RIP seulement des sources fiables des routeurs qui nous appartiennent et qui sont sous notre contrôle D'où le besoin de l'authentification qui existe seulement dans la version 2 du protocole de rotage RIP D'accord ? Alors comment donc va-t-on authentifier les messages RIP ? On a dit on va demander un mot de passe Donc on a besoin de vérifier un mot de passe dans les messages RIP D'accord ? Et donc en première idée le routeur B ou bien n'importe quelle source de message RIP va ajouter un mot de passe dans l'entête du protocole RIP D'accord ? Alors la première phase de l'authentification ou bien disons la première solution proposée dans RIP V2 était d'envoyer un mot de passe en clair ce qui représente une faille de sécurité On le fait supposons qu'il y a ici un sniffer un logiciel qui capture les messages Alors je vous rappelle que les messages RIP sont envoyés en multicast dans RIP V2 et malheureusement le multicast est envoyé sur tous les ports dans le cas d'un switch niveau 2 Donc ça va arriver à tous les ports Donc cette machine va être capable de lire le mot de passe qui est envoyé en clair qui correspond ici à Hello Vous voyez bien ici authentification simple password un mot de passe simple Et donc on n'a rien gagné puisque le accord va être capable de générer les messages RIP avec ce mot de passe et donc de changer les passerelles Donc cette méthode n'est pas bonne Donc la deuxième solution du RIP V2 était d'envoyer le mot de passe mais qui est caché qui est un peu crypté par une fonction de HH comme la fonction MD5 Donc on va prendre le message RIP et on va recalculer une valeur qui s'appelle valeur H du mot de passe et on va envoyer le message RIP avec la valeur H et à la réception le routeur va recalculer cette valeur H puisqu'il connait le mot de passe et il va comparer les deux valeurs si les deux valeurs coïncident donc le message est bon il vient d'une source fiable sinon il va ignorer le message RIP Ainsi donc on n'envoie pas le mot de passe en clair mais qui est un peu crypté Voyons à quoi ressemble cette valeur H En fait ici ce n'est pas une authentification simple c'est une authentification qui utilise la fonction MD5 D'accord et vous voyez bien ici le mot de passe qui est crypté Voilà ça ne ressemble pas au mot de passe classique comme LO Ok Donc on a caché le mot de passe Mais attention on n'a pas caché le message RIP lui-même le contenu du message RIP Donc attention on fait de l'authentification mais pas de la confidentialité Donc la sécurité dans RIP V2 est dans le sens de l'authentification mais pas de la confidentialité du message RIP V2 vous voyez bien qu'on peut toujours lire le contenu le contenu du message RIP D'accord comment on va-t-on configurer donc ce mot de passe cette authentification donc on a dit qu'il y a deux solutions la première solution c'est d'envoyer le mot de passe en clair la deuxième c'est de le crypter par une fonction de HH donc bien sûr la première solution n'est pas intéressante on va voir le deuxième cas alors on va définir un ensemble de mots de passe cet ensemble de mots de passe je l'appelle ici mots de passe qui correspond à plusieurs mots de passe vous pouvez utiliser un seul ou bien vous pouvez ajouter d'autres mots de passe ici j'ai le mot de passe bonjour bonsoir d'accord et puis au niveau de l'interface ou bien des interfaces qui vont s'échanger les messages RIP on va configurer IP RIP authentification mode MD5 puisque je veux avoir une communication sécurisée dans le sens crypter un peu le mot de passe qui correspond ici à bonjour par exemple ou bien à bonsoir et puis je vais spécifier le nom du keychain ou bien de l'ensemble des mots de passe en fait sur un routeur on peut avoir plusieurs keychains d'accord on peut appliquer le premier ensemble sur cette interface le deuxième ensemble sur une autre interface etc d'accord alors une question qui vient à l'esprit mais lequel des mots de passe le retour va utiliser en fait par défaut il va utiliser toujours le premier mot de passe c'est pourquoi on voit ici que key ID 1 on va utiliser le premier mot de passe alors j'ai dit par défaut il va utiliser le premier mot de passe mais pourquoi donc on peut avoir plusieurs mots de passe si on ne va pas les utiliser en fait vous pouvez utiliser et changer le mot de passe en fonction de temps ce qui vous donne une solution encore plus robuste de point de vue sécurité changer le mot de passe dans le temps c'est quelque chose qui est intéressante d'accord comment on peut faire ça en fait sous chaque mot de passe vous pouvez spécifier le temps d'accepter et d'envoyer ce mot de passe par exemple supposons que je suis en train de tester une solution basée sur le RIP d'accord donc pendant la phase de test je vais utiliser le mot de passe test ok qui correspond par exemple ici 6h à matin jusqu'à 6h du soir et puis une fois qu'on a fini le test donc à partir du 6h du soir on va commencer à utiliser le mot de passe qui est compliqué d'accord donc vous voyez bien qu'on peut changer le mot de passe en fonction de temps c'est juste une option dans le cas où vous avez besoin de ça donc vous voyez bien la configuration est assez simple d'accord il faut surtout pas oublier que la configuration de l'authentification se fait au niveau de l'interface qui échange les messages RIP et surtout pas dans le mode ou auteur RIP d'accord voilà donc j'espère maintenant que vous avez une idée plus claire sur l'authentification dans la version 2 du protocole RIP je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie je vous remercie